Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes chez LG Mekasport, votre spécialiste en mécanique Porsche. Nous allons parler d'un sujet que la plupart d'entre vous apprécient fortement, les échappements sport. Souvenez-vous nous avions déjà fait deux vidéos sur ce thème, une vous présentant toutes les solutions d'échappement possibles et une autre sur le montage d'un SCART. Aujourd'hui ça va être encore un montage et attention pas n'importe lequel, celui du PSE d'origine Porsche. Et maintenant direction LG Mekasport et pas avec n'importe quel moyen de locomotion, attention une trottinette électrique. Et oui on est comme ça chez LG Mekasport. La voiture est en train d'arriver ce qui nous laisse le temps de profiter de l'espace dédié aux clients que vous connaissez déjà à travers une autre vidéo et on se retrouve tout de suite après pour la suite. C'est sur ce magnifique 981 Boxster S que l'opération va se réaliser. Le PSE pour 981 avec la première et la deuxième valve. Et juste ici on a les sorties. En ce qui concerne les sorties, elles sont dans une couleur différente avec le PSE. Ici elles sont en inox et on le voit bien en comparant avec celles d'origine qu'elles sont dans une couleur différente. Le plus beau de tout, le kit avec tous les boutons de contrôle. Pour vous resituer avant de commencer là on a entièrement enlevé l'échappement d'origine et on va pouvoir mettre en place le PSE. l'échappement d'origine. Pour le moment on a serré les colliers de serrage avec avec des vis badigeonnées de graisse cuivrée afin d'éviter la corrosion de celle-ci à l'avenir. Et maintenant on va mettre les joints au niveau des collecteurs catalyseurs parce que sur ce modèle ça ne fait qu'une seule pièce. On a resserré la jointure des deux échappements et maintenant on vérifie que les sorties soient bien en face en fait avec l'alignement du pare-choc. Et là on remarque que c'est bien le cas. La partie mécanique est terminée pour l'instant, maintenant on va s'attaquer à l'électronique que je ne vous montre pas dans cette vidéo puisque je m'attarde uniquement sur le montage. Mais comme je sais que parmi vous il y a des curieux, voici quelques explications complémentaires concernant la dépression. Nous avons placé la capote en position atelier pour accéder au compartiment moteur, ce qui nous a permis d'aller récupérer la prise déjà pré-câblée sur le faisceau moteur, juste ici, pour ensuite raccorder l'électrovanne PSE ainsi que son support, l'électrovanne et son support. Et enfin, nous avons posé un raccord quadruple pour la dépression raccordée à l'électrovanne. L'électronique est terminée donc on a câblé du porte-relais arrière au BCM arrière situé sous le siège côté conducteur. Et nous avons installé une toute nouvelle console centrale avec les boutons qui vont avoir leur emplacement défini. Maintenant, on va coder la voiture grâce au PeeWee de manière à ce qu'elle intègre le fait qu'elle est un PSE d'origine. Le codage est terminé, la capote est remise en place. Maintenant, on laisse chauffer la voiture et on se retrouve tout de suite après pour écouter le Flat 6 Rager. Et voilà, amis porchistes, encore un épisode terminé sur les échappements. Très honnêtement, le PeeWee rend le Flat 6 encore plus rageur, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, vous l'avez entendu par vous-même. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux d'LG Motorsport ou à vous rendre sur le site internet sur lequel il y a toutes les actualités, les dernières voitures, les prestations que nous fournissons ou encore les vidéos. Et puis moi, je vais aller réécouter le son de ce moteur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...